Les libertés publiques aujourd'hui au Rwanda, on met souvent à l'actif de ce pouvoir, notamment la place des femmes, la promotion des nouvelles technologies ou encore son action affichée en matière d'environnement. Quid des libertés publiques ? Ça je ne pourrais pas vous répondre parce que je vis en France depuis plus de 20 ans maintenant. Vous gardez le contact ? Je garde le contact et je me réjouis toujours d'aller dans mon pays où il y a encore une partie de ma famille. Mais par contre, j'avoue que quand j'y vais, je ne regarde pas trop ce qui se passe politiquement parce que je suis en vacances et je regarde aussi. Mais n'habitant pas sur place, je serai très très mal placée pour commenter ce sujet. La parole est libre, la critique l'est aussi ? Je pense. Après, la question est de savoir quelle est la notion de démocratie. Au fait, je pense que sans forcément vouloir défendre le pouvoir de Chigali, je pense qu'il y a quelque chose qui échappe aux Occidentaux. C'est d'abord aller sur place, en effet, voir comment les gens vivent. Ensuite, comprendre quelles sont les priorités des Rwandais quand on a vécu dans une très très grande pauvreté. Et que du jour au lendemain, on mange à peu près à sa faim, qu'on a des soins, qu'on a une mutuelle, qu'on a une banque, que ces enfants aillent à l'école gratuitement. On est moins dans la théorie. Et c'est ça que moi, je trouve compliqué. C'est quand on essaie d'analyser la situation du Rwanda à l'un de nos démocraties européennes, sans comprendre la situation qui est totalement particulière du Rwanda. Et je pense qu'aucun autre pays n'a vécu la situation dans laquelle vit le Rwanda. Donc, j'aimerais bien qu'en fait, quand il y a des critiques, ils soient analysés, qu'ils soient ajustés à la situation qui n'existe nulle part ailleurs au Rwanda. Notamment, comment on fait vivre les victimes et les bourreaux et comment on fait pour que ça n'explose pas de nouveau. Merci, Jeanne Allaire-Caiguerrois. C'est la fin de ce débat. Merci au général, Dominique Delors, d'avoir été avec nous, à François Granère, ainsi qu'à Bonne Aventure, Bouquin et notre envoyé spécial.